Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Je me trouve au Camp Papillon dans la région de l'Annaudière, un camp qui accueille les campeurs ayant des limitations. Je m'appelle Marc-Antoine Charette, je suis coordonnateur au Camp Papillon, je travaille ici depuis 2004 et nous sommes présentement devant l'aire de baignade du Camp Papillon, devant le Lac-Pierre à Saint-Alphonse-Rodriguez. Le Camp Papillon, c'est le plus grand camp pour personnes handicapées, intellectuellement, physiquement ou les deux, en Amérique du Nord. Notre camp est entièrement adapté pour la clientèle handicapée, donc on va avoir des ratios qui sont beaucoup plus généreux que dans un camp de vacances régulier. On va maximum avoir un moniteur pour trois à quatre campeurs. Nos chalets sont adaptés, notre terrain est asphalté comparativement à la plupart des camps de vacances, donc tout est accessible pour les fauteuils roulants. On a comme principe que toute activité peut être adaptée à une clientèle handicapée, donc ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on ne peut pas faire de l'escalade ou du tir à l'arc, on va adapter les activités pour nos campeurs. Moi, c'est Philippe Beaulac, je suis au Camp Papillon ici en tant qu'animateur spécialiste en sport. Moi, je suis porteur d'un implant cochléaire, donc moi, je suis sourd complètement. Une des nombreuses activités au Camp Papillon que l'on peut adapter selon l'handicap est la piste d'hébertisme. Wadi Salem, un campeur expérimenté, nous a fait la démonstration. Bon, on va commencer l'épreuve. La piste d'hébertisme, c'est une piste où il y a plusieurs obstacles, mais c'est une piste qui est adaptée. Donc, il y a assez de place pour entrer des fauteuils, que ce soit des fauteuils roulants, des fauteuils motorisés. Et voilà. Et c'est assez large, donc il y a de la place aussi beaucoup pour faire les virages. Puis aussi, il y a de la place pour les moniteurs, pour qu'ils puissent embarquer des fois sur la piste d'hébertisme, pour permettre d'aider les campeurs s'ils en ressentent le besoin. C'est ici, je ne suis pas sûr de penser. Les campeurs ayant une déficience visuelle, on va décrire la piste d'hébertisme au complet avant que le campeur embarque. Donc, il va avoir déjà une vision d'ensemble de ce qui s'en vient. Je ne penserai pas là. Ah, peut-être. Ça a passé? Ah, wow! Étonnant. Pour les campeurs ayant une déficience intellectuelle, on va les embarquer sur la piste d'hébertisme. Je vais faire un peu de limbo, je pense. Puis, on va y aller avec une consigne à la fois ou des consignes qui sont plutôt simples pour les laisser aller. Généralement, on va leur demander s'ils ressentent qu'ils sont capables d'y aller tout seuls en premier. Si on voit qu'il y a certains obstacles qui deviennent inconfortables, on va aller les aider à continuer. On l'a fait. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est l'espèce de... J'ai de la misère à décrire des objets, là. L'espèce de bord que j'ai dit à votre collègue, le limbo, là. Ça, c'est le fun. Ça teste surtout ton habilité de conduite, je pense, parce qu'il faut vraiment que tu mesures tes angles de passage. Puis, souvent, on pense que ça ne passe pas, mais avec la persévérance, ça passe. C'est toutes sortes de choses que tu ne penserais même pas faire dans ta vie, là. L'instant de 10 jours, là, tu ne penses plus à ta maladie, tu ne penses plus à ton handicap. Tout le monde est égo. Puis, tout le monde est là pour toi. C'est super. Le camp Papillons ressemble à beaucoup de camps de vacances, dans le sens où on vit une magie de camps de vacances. Il y a une thématique qui est là pour l'été. Vous allez entendre des chansons de camps. Quand vous venez au camp Papillons, vous allez voir des animateurs qui vont sauter partout pour animer les campeurs. Et où on va faire abstraction de leur handicap. C'est comme si on était dans n'importe quel camp de vacances, en fait. On a plus besoin de supervision, d'adaptation. Mais ici, c'est la seule place où tu sens que tu ne déranges pas le monde. Où tu sens que le monde a tout le temps pour toi. Tu ne sens jamais que tu déranges. Pour AmiTélé à Saint-Alphonse-Rodriguez, je suis Jessie Archambault. Sous-titrage Société Radio-Canada